Réanimer ces vieilles cartes lors d'eau formera l'îlot trésor. Il me reste trois minutes, tu crois vraiment que j'ai le temps de faire un puzzle maintenant ? Je suis une grande fan de tout l'univers fantastique au sens large, mais si je dois réduire vraiment une thématique dans tout cet univers-là qui me plaît, ce serait quoi ? Les super-héros et les super-pouvoirs. Alors là, ça va être du Marvel, du DC Comics, des films d'animation, type Sailor Moon, ça compte, les Indestructibles, bref, c'est ce qui me fait rêver. Et là, quand je parle de super-héros, je parle bien de super-pouvoirs, parce qu'il y a évidemment les teams Batman, Iron Man, en gros des super-humains qui ont des super-trucs pour faire des trucs très très balèzes. Certes, ça l'est, mais ça me fait beaucoup moins rêver que Superman. Si vous êtes dans une soirée où il n'y a pas trop d'ambiance, pas trop d'échanges, et vous cherchez un sujet de conversation qui va pouvoir animer les trois prochaines heures, vous posez la question suivante. Et toi, si tu avais un super-pouvoir, ce serait quoi ? Oui, alors c'est une soirée à laquelle j'aimerais bien assister, parce que j'aimerais bien qu'on me pose la question. Donc si on me posait la question, je ramènerais toujours à la série Misfits. Alors c'est une série anglaise qui date un petit peu, mais le concept, c'est quoi ? Cinq jeunes qui ont fait des choses pas super cool sont forcés de faire des travaux d'intérêts généraux. La première journée, un orage énorme éclate, il y a des gens dans le monde qui se prennent la foudre, et ces gens-là développent un super-pouvoir. Donc on ne sait pas tout de suite quels sont ces super-pouvoirs. Une des héroïnes devient télépathe, elle arrive à lire dans les pensées des gens. Alors ça, no way pour moi, je laisse le pouvoir à qui veut bien le prendre, non merci. Il y en a un autre, il est le pro de la lactokinésie, c'est-à-dire qu'il maîtrise le lait dans le corps des gens. En gros, il devient un super-assassin, vous mangez un morceau de fromage de chef de main, boum, il peut vous étouffer comme ça, juste parce que vous avez pris un peu de lait. Vu que je suis très gestuelle, j'aimerais bien un pouvoir qui s'utilise avec les mains. Du type, je claque trois fois dans les mains et mon pouvoir se produit. En gros, moi j'aimerais pouvoir imaginer, je suis devant une maison délabrée très sale, je claque dans les mains et là, boum, elle se remet en état, tout est nettoyé, tout propre. Autre exemple, je suis à la mer, je me baigne, je tape dans les mains, et là il y a toutes les épaves de bateau qui remontent, ça ferait une scène de film absolument splendide. Tous les plastiques de la mer, je les envoie dans un coin. En gros, je nettoie tout, c'est vraiment bon pour la planète et c'est un peu magique quand même. J'ai une très grande imagination, c'est pour ça que j'aime autant le cinéma, les livres et les jeux de société, parce que j'ai trouvé le genre de jeu qui me permet de m'évader. C'est des jeux grâce auxquels je peux devenir un agent secret, un aventurier, un chimiste, un sauveur du monde en gros, bref, des métiers que je ne ferai certainement jamais, mais qui me permettent en une heure de temps de me transformer. Pendant 60 minutes, on m'envoie en mission pour sauver le monde, comme le ferait Superman. Donc moi, je me sens l'âme d'un super-héros, bon, sans les super-pouvoirs, mais c'est quand même pas mal, j'ai un super cerveau. Quand vous savez que vous allez vous lancer dans une session Escape Game, vous savez que vous avez une heure pendant laquelle personne ne doit vous déranger, pas un téléphone qui sonne, vous êtes focus, pas de distraction. Il faut être sérieux un peu. Certains jeux peuvent se jouer en solo, mais le but quand même des Escape Game, c'est de faire de la collaboration, de la cohésion, que ce soit en couple, en famille ou entre amis. J'adore la gamme des Unlock. Les Unlock, dans la boîte, vous avez trois jeux, donc trois jeux en un. C'est un jeu connecté, donc vous avez besoin de votre téléphone portable pour pouvoir télécharger l'application qui aura un lien avec les Unlock. Dès que vous avez choisi votre scénario dans la boîte, vous lancez l'application, et là, ce qui est très bien, c'est qu'en quelques secondes, vous êtes déjà immergé dans une ambiance sonore qui vous met tout de suite le tempo. Et en gros, à 55 minutes, vous avez la musique qui s'accélère et qui vous donne un petit coup de stress final. L'application va vous permettre de gérer les indices, les codes des machines, les pénalités, quand vous vous trompez, par exemple. Et tout ça va vous permettre d'avancer, justement, dans la résolution finale de l'énigme. Même en étant chez soi, on a l'impression de se retrouver grâce au système de fouilles sur les cartes, un petit peu comme quand on recherche dans les Escape Games physiques des indices, parce que là, grâce au design hyper immersif, on a besoin, en fait, de beaucoup se concentrer sur les dessins parce qu'il y a plein de petits trucs cachés. Mais je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas spoiler. Et un avantage non négligeable de l'Escape Game, c'est que c'est timé. Vous avez une heure pour réaliser la mission. Ce n'est pas comme le Monopoly. Quand vous commencez, vous savez quand vous terminez. Et ça, c'est bien. Si vous voulez savoir où vous vous situez en termes de réalisation de la mission, l'application vous gère un résumé du temps que vous avez passé, du nombre d'indices que vous avez demandé, du nombre de pénalités qui vous ont été attribuées, ce qui n'est absolument jamais mon cas. Bref, vous pouvez mettre en place l'applaudimètre, vous dire que vous avez réalisé votre mission et vous pouvez aller vous coucher l'esprit tranquille. Ce qui est génial avec cette gamme des Unlock, c'est toute la variété qu'on peut retrouver aussi bien dans les scénarios que dans les énigmes. J'avais super peur, en faisant plusieurs fois des Escape Games, de retomber dans des déjà-vus d'énigmes en me disant « Oh punaise, ça me rappelle quelque chose » alors que pas du tout ! C'est vraiment hyper alambiqué dans chaque scénario et croyez-moi, il faut plus qu'une personne parfois pour pouvoir trouver les réponses. Et avec toute l'expérience que j'ai acquise grâce à la réalisation de plein de scénarios, je me suis lancée dans un nouveau défi qui est l'Escape Game, mes versions bouquins. Alors je ne connais pas du tout, mais là, dès ce soir, je vais aider Adam à libérer Henri qui est emprisonné. Pour ça, énigme après énigme, par des messages codés, des labyrinthes, des cassettes, il faut que je passe à travers 10 pièces au fil des pages pour trouver la sortie. Aïe, 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 comme j'ai hâte ! Et avec tout cet entraînement, dès que les Escape Game physiques vont réouvrir, accrochez-vous, je vais faire exploser les scores. Si je veux être sûre, sûre de faire un bon score, je vais quand même me munir de mon port de bonheur. Si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Également, si cette vidéo vous a donné envie de vous évader directement par un jeu de société, je vous invite à vous abonner. En attendant, prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Matin Malin. Salut, salut ! Et si vous voulez... Pardon, je te vois, c'est été.